... On opère un service de téléconsultation médicale non programmé, hors parcours de soins, qui s'appelle Philae. Ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'EA, qui est une solution qu'on vient de sortir, qui permet à un médecin traitant de suivre sa patientèle habituelle, donc un médecin libéral, qu'il soit généraliste ou spécialiste, qui permet au médecin de prendre rendez-vous avec ses patients. Bientôt, ses patients pourront prendre rendez-vous avec lui. Donc là, on voit la page principale que voit le médecin sur son écran. Sur cet écran, le médecin voit ses rendez-vous en présentiel ou en téléconsultation. Il peut inscrire un patient pour une téléconsultation médicale. Quand le patient reçoit une invitation, le patient s'est au préalable inscrit, a donné son numéro de carte vitale. Le médecin inscrivant a donné son numéro de carte CPS. Chacun a donné ses coordonnées bancaires. L'EA va assurer la rencontre, la visioconférence. Là, vous voyez notre solution de visio. Une solution qu'on a développée nous-mêmes, parce qu'on n'était pas satisfaits des solutions tiers, ce qui ne garantissait pas le maintien en France de tous les flux qu'on crypte de A à Z. Pendant la visioconférence, le médecin peut rédiger une ordonnance, écrire un compte-rendu. Ces documents seront versés au dossier patient sur l'EA, qui sera synchronisé ensuite à la fin de la téléconsultation avec le logiciel médecin. Pendant la téléconsultation, le médecin et le patient peuvent échanger des documents. Un patient peut prendre une photo ou scanner un bilan sanguin. et l'envoyer au médecin avant ou pendant la téléconsultation médicale. Tous ces documents sont reversés dans le dossier patient. Le patient, sur son espace sécurisé, peut consulter l'ordonnance, les comptes-rendus et les documents qu'il a échangés avec le médecin. Je vais peut-être revenir sur l'EA. Un des points importants de l'EA, et ce qui nous a pris beaucoup de temps, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur l'expérience utilisateur. C'est un logiciel très simple à utiliser. Il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Un enfant de 12 ans peut arriver à remplir ses coordonnées, s'inscrire et à utiliser le service. Et on a un plan de développement pour les trois prochains mois. Aujourd'hui, l'EA est disponible. Notre site, c'est leah.caire. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire en tant que patient, en tant que praticien, et effectuer des téléconsultations, qui rentrent dans le cadre du remboursement par la Sécurité Sociale, de l'ACNAM. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez déjà utiliser l'EA. La solution est gratuite, c'est une version bêta pour les trois prochains mois. Et on commercialisera la solution pour 60 euros TTC à partir du 1er janvier. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette solution ? Non ? Moi j'en ai une. Est-ce que vous l'avez testé déjà auprès de combien de patients ? Pardon ? Vous l'avez testé déjà auprès de combien d'utilisateurs ? Aujourd'hui, on a une cinquantaine de médecins qui sont déjà inscrits. On est en train d'on-border des médecins. Aujourd'hui, notre processus d'on-boarding n'est pas encore automatisé, parce qu'un médecin qui s'inscrit, on va vérifier qu'il est bien inscrit à l'ordre des médecins. Donc ça prend un jour ou deux, combien, un peu plus de médecins que prévu. Ça prend un petit peu de temps. D'ici trois semaines, on aura un processus d'on-boarding automatique avec la carte CPS du médecin. Donc on pourra accélérer l'on-boarding médecin. Et là, il y aura plus de patients, plus de consultations. Donc on est vraiment, ça fait que trois semaines, deux semaines qu'on est ouvert. Donc c'est le début. Très bien. Une question ? Oui ? Il y en a une au fond. Comment se fait le paiement ? Alors, le... Alors, le... Paiement et remboursement. Le paiement, très simple. Quand le patient s'inscrit, donc il donne son numéro de carte bancaire. Au début de la téléconsultation, on vérifie, au fait, on fait un pré-prélèvement du montant de la consultation. Donc mettons 25 euros pour un médecin en secteur 1. À la fin de la téléconsultation, le médecin demande le paiement. Et donc, et là, il valide que la téléconsultation a bien eu lieu. Et là, le paiement s'effectue. Donc, en fait, si on ne va pas prélever le patient au début de la téléconsultation, s'il y a eu un problème technique, que la téléconsultation n'a pas eu lieu. Par contre, le médecin est sûr d'être payé s'il juge que la téléconsultation a eu lieu. Pour le remboursement, en fait, on travaille aujourd'hui sur... Donc c'est du sésame sans vital, c'est un remboursement en mode dégradé que le logiciel, que le médecin fait en parallèle. D'ici 4 mois, on aura une solution avec un partenaire éditeur de logiciel qui sera intégré dans l'erreur. D'autres questions ? Une dernière ? Oui, alors, c'est quelque chose qu'on a développé sur notre premier produit Filae et qui tourne déjà depuis plusieurs mois. Donc c'est un système de e-prescription. Quand vous recevez votre prescription sur votre espace utilisateur, vous pouvez l'imprimer une fois. Dès que le document est imprimé, il y a un duplicata qui apparaît. Donc vous ne pouvez plus réimprimer. Si vous voulez réimprimer le document, il faut faire la demande auprès de nos services. Et là, on vous vérifie et on peut vous le redonner. Et donc il y a un code RPPS, un code barre sur chaque prescription. Donc le pharmacien a accès à ces informations. Alors, je ne suis que le directeur financier. Je vous invite à vous rapprocher du directeur des opérations pour plus d'étail là-dessus. Vous pouvez faire ce hello, H-E-L-O-O, at lea.care. Sous-titrage Société Radio-Canada